Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'amnissement au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat, le troisième mandat pour un public moins averti, consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en quatre temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin du second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à deux. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections. Il s'en suit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégiants sont obtenus grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellences, M. le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire.